Tchou tchou les p'tits doux j'espère que tout le monde va bien vous vous demandez ce que je fais devant la fenêtre de ma cuisine eh ben j'attends quelqu'un figurez vous ouais et ben j'ai le trac j'ai un champion de fpv qui va pas tarder à arriver et bah rassurez vous je pense que je vais filmer son arrivée allez je vous laisse parce que ça va durer entre une minute et dix minutes donc je vais pas attendre là et je vous reprends dès qu'il arrive promis que vois-je un camion tous arbi avec un pablo dedans ouais un pablo dans du chaland ah bah fais-toi plaisir c'est obligatoire ah bah obligé attend je t'ai même accueilli avant que juste quand tu m'as appelé salut je peux te faire la bise bien sûr non pour le thé enfin le goûter oh c'est mignon voilà ça fait plaisir moi aussi bah putain puis quelle rencontre quoi la star du fpv non mais pour moi pour moi au niveau pilotage je me souviens des vieilles vidéos tu sais quand tu apprenais un peu à piloter quand tu vas taper sur le château d'eau light tu m'as tu m'as fait mourir quoi tu m'as fait mourir parce que j'ai commencé youtube avec du jeu vidéo moi j'étais très zomblard mais bien sûr si tu me poses des questions par contre ouais je vais nous faire un café d'abord j'aimerais vraiment lancer une série sur les questions type que je posais à des pilotes ouais pilotes et en fait tu as monté une machine par toi même en raceur ça y est pour moi je suis rentré dans la grande famille des pilotes d'accord bon les amis je prends des leçons avec avec pablo on a mangé les chocolats on a bu un coup on vous a pas invité parce qu'il n'y avait pas assez de chocolat ouais on a mangé les chocolats tiens regarde j'en prends un autre allez vous en voulez comme toi tu filmes pas quand je fais les trucs bien donc c'est le principe de la caméra j'appelle ça le vol contact c'est ce que je faisais même à l'époque du fantôme je voulais dans la matière dans le centre moi c'est ce que j'ai vu j'en ai vu pas mal des haitons bibop là allez on sait pas d'où tu arrives mais tu trouves le trou quoi je voulais filmer tes pouces pendant que tu fais ça attend j'ai même mieux je vais me mettre bouge pas je vais mettre derrière toi c'est chaud tu cherches pas les trucs les plus faciles tu pourrais essayer de monter de retomber entre deux arbres par exemple tu gagnerais là c'est tout petit à superbe superbe j'ai pas filmé non je déconne allez maintenant on va passer au matiflip le matiflip c'est le flip en avant en fait c'est comme un power loop mais au lieu de commencer en pitié en arrière tu commences en pitié en avant d'accord oh là là c'est chaud super normalement faut partir en arrière là je suis revenu en avance tiens pendant que je filme est ce que tu as la limite tu donnes un nom de figure et essaye de nous la faire ok du style du style power loop déjà entre deux arbres pour que tout le monde comprenne en fait le power loop c'est faire une boucle comme un looping mais en arrivant en bas en montant en allant en arrière et en repassant dans le même endroit où tu es rentré j'enlève quoi la nacelle 60 c'est bien 50 50 sinon on peut ajouter de la gravité aussi ça marche aussi pareil c'est là qu'il faut pas lâcher le gaz parce que c'est ce qui nous ramène vers l'arrière et en fait le gaz on arrête à partir du moment où on se retrouve à l'envers pratiquement il faut pas mettre du gaz vers le vers le bas quand tu es sur le dos ouais surtout pas on gaz 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 stop le gaz ouais c'est ça voilà c'est ça donc quand dès qu'on se retrouve pratiquement à l'envers ensuite le donc le front le mati flip moi j'appelle ça c'est un power loop à l'envers alors là c'est super chaud on lève le cul on pitch en avant et on remet un peu de gaz pour stabiliser alors en fait on part en avant on fait un flip avant et on remet du gaz pour venir se poser en arrière tout simplement en fait déjà tu peux t'entraîner à faire un truc c'est tu prends un repère par exemple la tour là devant nous ouais au pied de la tour et tu apprends à faire la marche arrière sans t'écraser d'accord là je suis monté donc ça veut dire qu'il faut que je puisse pitch plus arrière ouais faut bien connaître sa machine d'accord voilà j'aurais eu l'impression de me cracher moi de partir au crash la mémoire des commandes tu sais que en temps de temps en tel angle c'est ça c'est ça c'est pas que la vue en fait c'est la mémoire des gestes le oui le tempo le tempo et la puissance des sticks parce que là regarde je suis à peu près en stationnaire pourtant j'ai l'impression de tomber en arrière tu as vu ouais mais carrément c'est l'angle de caméra c'est ton pitch ça ouais ton tilt pour faire la marche il faut aller beaucoup plus en arrière ce que ce que tu imagines tiens un truc qui peut intéresser tout le monde c'est justement pour se poser en mode accro avec un gros tilt parce que là on est à combien à 40 et à 42 titres alors moi ce que je fais regardez pour me poser attend je vérifie ouais pour me poser c'est que je prends un repère par exemple la tige en face de moi je sais que au sol elle est verticale donc j'essaie de me poser à ses pieds d'accord en fait je prends un repère visuel moi aussi j'ai pensé même emmener tu sais mon j'ai une manche à air que j'emmène des fois sur mes vidéos pour se poser comme ça tu vois ta manche à air mais quand t'as pas quand tu as par exemple un tapis au sol et que tu dois arriver pour réussir à genre en fin de course de race mais moi vachement plus de pitch comme ça on va entendre à monsieur cherche la difficulté d'accord allez non mais non arrête à 60 degrés c'est énorme ouais bah je pense pas que tu le vois là c'est bon là on voit plus à non pas du tout non donc et donc là c'est ça c'est on a une tour devant nous bon je l'utilise donc je vais essayer de me poser au pied de la tour ok d'accord ok donc là quand on a un repère visuel ok c'est l'idéal on n'a pas de repères visuels on va aller au milieu donc oui petite astuce pour ceux qui commencent pendant qu'ils se chauffent les pouces vous pouvez emmener soit un drapeau qui va faire deux mètres de haut par exemple ou une manche à air comme moi j'ai sur mes vidéos de façon à pouvoir avoir un point de repère quand vous voulez vous poser et que vous avez trop de tilt pour les débutants et sinon bah pablo va nous montrer comment là on a un tilt de 60 degrés ouais mais en réalité ça c'est je mets jamais 60 je mets plutôt 45 50 bah oui et en fait ça donne pas autant que ce que je vois là donc ce que je fais quand j'ai pas de repères c'est je tourne en rond d'accord sort de spirale ok ok d'accord super c'est on va remettre en normal à peu près pour tout le monde parce que là c'est vraiment exagéré oui mais pour qu'ils se rendent compte de ce que tu fais en 35 40 ou est ce que tu fais à peu près ce qu'ils font les débutants c'est souvent ça tu arrives près du sol tu mets en stable pour te poser c'est tout bête c'est que et là en fait tu t'arrêtes et je descends doucement les gaz et quand j'ai l'impression que le sol est près de moi je remets un peu de gaz pour pas me taper trop fort et un moment ok d'accord ouais donc c'est vraiment c'est la donc on a un angle de 65 degrés donc là c'est énorme donc 65 ça fait à peu près ça comme manque de caméra c'est monstrueux donc on va aller dans la plaine il n'y a pas de repères visuels d'ailleurs tu peux nous faire un petit coup de papa après là en 65 ça doit pas mal on sent bien la puissance 1 alors donc pas de repères visuels donc j'ai envie de faut choisir un endroit où se poser disons une tâche là celle ci là ok donc j'arrive à côté je tourne autour je fais un orbite elle est là la tâche est un moment je me rapproche je me rapproche je me rapproche et après pour se poser il faut réussir à pas arriver vite dessus parce que en fait si tu as beaucoup de vitesse avant ton obstacle quand tu vas le voir freiner en fait on a déjà passé ton obstacle que toi ouais là c'est bon je suis à peu près à son pied pitch arrière et je descends les gaz en fait au dernier moment c'est vraiment t'amplifie le fait que tu vois pas le sol en faisant du pitch arrière en fait tu remets la machine à plat d'ailleurs toi tu armes à l'inter où tu armes à l'inter j'arme à l'inter j'ai un minimum de rotation tout le temps il faut jamais désarmer à s'écraser ouais pis c'est dangereux c'est moi j'aime bien l'inter j'ai même de sécurité moi j'ai le mis en route au premier cran ici et je stoppe en poussant aussi ok alors moi j'ai deux choses c'est que j'arme avec lui et lui en fait c'est un throttle cut c'est à dire que quand il est vers le haut même si je mets 100% c'est pas peur c'est pas un vrai drone le réflexe du fpvis tu sais planquez vous quand je mets 100% de gaz avec cette position et le drone il fait il fait rien en fait il est bloqué à 0% de gaz ok et donc je déverrouille les gaz et là j'ai quelque chose là il ya les gaz qui sont c'est comme si tu avais deux de coupe circuits quoi en fait c'est j'arme pour être sûr que le moteur tourne mais par accident oui ton moteur tourne quand tu armes les moteurs tourne c'est juste un coup de throttle et là quand je fais ça avec le gaz il réagit pas en fait c'est un safe mode forcer sur le throttle quoi on appelle ça le throttle cut en gros la coupure gaz c'est 0% de gaz même si tu mets 100% sur le stick il y aura zéro à cause de ça ça c'est et tu déverrouilles les gaz donc j'ai besoin de deux actions d'accord pour que si la radio tombe il faudrait pas avoir une chance que les deux soient activés et qu'en plus les gars soit vers le haut mais malgré tout ça suffit pas en fait pour éviter les accidents il n'y a pas longtemps j'ai posé ma radio ça a activé mes deux inter et en plus mes gaz n'était pas à zéro donc la machine elle est partie sur moi et je vais éviter de peu donc là bientôt dans les prochaines fois que je bricole mes machines je vais faire activer le double armement c'est à dire que pour ramener la machine il faut faire une deux fois d'accord c'est tac tac ça y est la machine arme et ça c'est un truc qui n'arrive jamais par accident quand tu tombes là quand tu es tombé ta radio ta manche attrape le stick elle va jamais faire oui c'est clair elle va une fois donc une fois suffira pas c'est ça double armement par contre il ya pas mal de drones aussi où quand le trottel et pas à zéro il n'arme pas voilà même si ça c'est la base de tous les betaflight tous les betaflight ne font que quand tu armes et que tu as gaz à fond et ça va pas mais même gaz en qu'en engagé ça fonctionne pas ça je le dis dans ma dernière vidéo je dis bien que quand on vient de se poser la première chose à faire déjà c'est de prendre son drone alors qu'il est sous afin qu'il est activé et de bien poser sa radio de ne faire aucune manipulation du drone de la batterie ou autre en ayant la radio même accroché aux doigts ou autre toujours bien posé sécurisé sa radio dans le mode bien sûr tout est coupé et là seulement on peut manipuler le drone et et débrancher le plus vite possible et même tu prends le drone tu le mets sur le dos tu le mets sur le dos comme ça s'il se passe quelque chose c'est les hélices et vont accélérer vers le sol d'accord à la bonne idée aussi ça ouais ouais tu mets souvent souvent les lipos sont sur le dos mais tu mets le drone sur le dos et ensuite tu débranchent et après tu peux couper ta radio les accidents ils arrivent tout le temps au moment d'attraper sa machine c'est clair donc quand il quand tu penses à ça que la radio faut vraiment qu'elle soit bien posé à gauche et tu la débranchent si tu arrives à garder ça dans l'esprit tout le temps tu vas te sauver de plein de c'est ce que je leur dis que l'accident il arrive quand il n'y pense pas toujours donc voici c'est si ça devient une habitude que tu te forces à le faire tout le temps un moment ça sera vraiment pas de chance que en plus de ne pas avoir eu ce réflexe que il ya eu l'accident donc globalement tu as à peu près le même parcours que moi c'est que c'est la force des choses qui t'a obligé à réparer du rtf tu t'es rendu compte c'était pas si compliqué et tu as commencé à pas avoir peur de faire ben c'est ça le but du jeu c'est quand même de pouvoir travailler même sans parler forcément de tuning d'amélioration ou etc simplement pouvoir entretenir son engin ou le programmer on est obligé de mettre le nez dedans je me suis fait remarquer par certains sites de vente qui m'ont proposé des partenariats et puis je me suis laissé tenter et puis et puis je suis tombé amoureux de ma petite famille de ma petite communauté du coup qu'on a pu créer que ce soit avec les tazou avec taskeller 85 et tout ce qui se greffe autour puis pablo bien sûr et je trouve que cette petite communauté là si on continue à serrer les coudes comme ça et puis à ce à s'entraider entre nous ben ouais je pense qu'on ira loin et que et qu'il ya de l'avenir en fait une de tes vidéos que j'ai regardé complet et que même la seule qui la seule qui l'est regardée en fait c'est que j'ai fait vraiment ap dès le début par le résultat de cette vidéo c'est quand tu expliques ton cheminement sur le fp comment tu as débuté le fp d'après temps d'accord plein plein de vols donc j'ai lu t'as dit j'ai commencé à au sol par la voiture caméra et après tu as commencé à faire du drone stabilisé après tu t'es mis à l'accro doucement et en fait ça montre qu'il ya un tout un parcours d'apprentissage qui peut être long ou très court ça dépend les techniques que tu utilises mais moi j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que tu montres aux gens qu'on n'est pas comme ça en deux ans non non merci c'est gentil en tout cas d'avoir aimé au moins une vidéo à moi et j'aime bien j'aime bien le chambres et aujourd'hui les gens ont cette chance là de pouvoir commencer avec un petit engin qui peuvent faire voler à vue ils peuvent faire du simulateur ils peuvent s'initier à l'accro ils auront un effet un peu de rendu du masque parce que c'est un petit masque mais ça donne déjà le rendu aujourd'hui j'ai envie de dire pour 70 ou 80 balles tu peux avoir le kit complet pour pour savoir si tu vas aimer d'accord je suis d'accord avec toi plus ça va plus les kits ils sont bien choisis par les chinois parce que les chinois ils font leur sélection parfois ils voient pas en fait l'intérêt de chaque composant parfois ils font des bons combos et qui marche bien quoi sert cette caméra sur la tête comment c'est ça ouais le petit téton bah ça ça va faire plaisir parce que on l'a demandé plein de fois je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos pas dans celle que tu as regardé mais je suis pas gentil d'accord alors en fait ça c'est une idée que j'ai eu au départ c'est juste un fil de fer qui est assez rigide et donc c'est un petit bout de caoutchouc rond là que j'ai mis au bout voyez c'est tout bête mais en fait ça me permet de régler donc je prends mon mac à mon mon téléphone pour régler ma caméra en wifi je vois sur le téléphone où je regarde et j'essaye de mettre en fait ce que je regarde dans le centre de ma petite languette ici donc ce qui fait qu'après quand je fais voler un drone pas pour regarder pablo c'est facile je regarde pablo je sais qu'il va être dans l'angle que c'est du grand angle mais quand vous voulez bien suivre un drone en l'air et ben c'est super important de pouvoir le laisser dans le viseur vous êtes sûr que le en fait moi je pensais que c'était pour cadrer quand on était assis sur la chaise pour filmer des vidéos en fait c'est surtout pour suivre une machine en l'air et je te dis la finalité c'est poursuivre une machine en l'air et pouvoir la mettre parce qu'après je fais des montages avec des incrustations d'image dans les angles c'est pour pouvoir être sûr de laisser la machine dans telle ou telle partie de l'image alors là par contre là j'avais pas suivi l'explication jusqu'au bout on va faire un truc super intéressant bon en gros il ya un truc que je pense beaucoup de gens attendent c'est nos avis respectifs sur moi le il ya chine ev 100 c'est ça le vissant et ensuite moi c'est des hd2 en gros pour moi c'est ce qu'il y a de mieux des faits chaque hd2 c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment sur le marché en termes de praticité et de caméra en quatre tiers en fait parce qu'il ya deux écoles et ceux qui volent en 16 deuxièmes et ceux et ceux qui veulent en quatre tiers donc on va voir la réaction de chacun lui et moi mutuellement sur les deux mondiaux tu as peut-être maintenant ça va être impeccable même la casquette est sur les pieds c'est quoi ces caveurs moi ça c'est moi qui ai fabriqué pour le dvr ah oui d'accord ça a des verts j'ai rajouté allez moi je te branche mon pervue je te branche mon resteur de complète tu sais quelle fréquence t'es ou pas mais les fads shark hd2 et on met les lunettes ensemble pour découvrir ensemble la qualité d'image et puis après il faudra que tu règles là tu as vu oui mais avec ces deux petites molettes là c'est l'écartement et ça c'est ces petites molettes pour le focus alors ce que je fais maintenant j'ai dit ça devait être 3 hula pour le gros pif attend il cherche c'est bon ouais alors c'est là que on va découvrir et on va être traumatisés t'es prêt en même temps ouais alors test des h2 c'est ça hdv2 fat shark hdv2 fat shark contre les ishin 100 c'est ça 1 2 3 en fait là j'ai l'impression d'avoir un verre de doux et putain j'ai l'impression de regarder dans l'oeileton d'une porte tu sais pour ouais c'est ça encore incroyable c'est microscopique alors par contre je vais te dire tout de suite moi c'est flou oui il faut que tu le règles aussi c'est ça en dessous là tu as la même chose là ici il faut jouer sur ces deux paramètres mais t'as que deux paramètres il y en a il y en a enfin non tu as un seul paramètre c'est l'écartement interpupilierre oui c'est ça le problème et moi j'ai j'ai ou tu vois attends je regarde voilà et attends où est-ce qu'ils sont là donc je suis bien pour l'écartement interpupilierre mais je suis flou alors et c'est d'écraser ou de reculer les lunettes c'est toujours flou moi j'ai un petit fou quand même et ouais tu vois ça dépend des gens d'ailleurs mais regarde franchement j'ai pas de la buée son ah oui non mais tu as de la buée la mec c'est aussi ça les étés dans le froid du camion ouais ça joue mais normalement tu tueras du flou parce que il ya que moi je fais partie des rares qui ont pas de flou en hd2 il y en a beaucoup qui ont du flou ouais c'est un peu non par contre ça c'est incroyable c'est vrai c'est super propre mais enfin c'est super propre c'est super grand on a l'impression d'avoir un masque aller pour pour bien dire j'ai envie de dire le google tout le bichy google tout c'est un petit peu la même taille d'image sauf que c'est un pas en 4 tiers c'est en 16 9 donc là on est en 4 mais j'ai ouais j'ai toujours un petit flou par contre j'ai pas ce réglage de focus ouais c'est tu fais en fait c'est commun tous ceux qui ont des hd2 il y en a une majorité qui ont du flou et c'est pour ça qu'ils ont des hd3 et là le 3 l'écran est un peu plus petit mais tu as plus du tout de flou ouais c'est important et moi j'ai pas de flou avec l'hg2 donc je suis super bien hd2 là moi par contre il y a un truc qui me choque avec celle ci c'est que les mousses et au lieu de s'arrêter sur le bord de mon oeil elles s'arrêtent sur mon oeil ça touche mes yeux en fait d'accord c'est à dire que c'est trop serré peut-être large aussi et puis c'est vraiment petit mais c'est super petit ouais c'est clair ah non c'est incroyable attend vas-y je fais le comparatif vite fait là non sur les il ya plus de détails en bas non j'étais pas orienté vers la télé je m'étonne et c'est marrant il ya plus de détails sur sur les e v100 ouais bah oui c'est vachement plus net et ouais c'est vrai on voit mieux les détails mais ils sont tout petits après j'ai envie de dire pour 80 euros c'est quand même pas mal mais mais moi ça m'empêchait de progresser alors là je suis d'accord avec toi par contre tu prends quelqu'un tu as des problèmes de vue qui a une grosse correction au niveau des yeux non seulement c'est pas facile de de piloter à partir du moment où tu forces et où c'est flou où il ya un problème mais en plus tu risques d'avoir mal au crâne et de pas supporter l'engin et c'est pour ça que celles ci sont bien dans le sens où déjà c'est petit investissement ça te permet d'essayer des lunettes oui voir c'était fait pour pas voilà et et j'ai envie de dire savoir si tu veux investir sur d'autres choses je vais chez ce que c'est quatre ans on la trouve toujours à 80 euros oui oui entre 80 et 100 euros maximum j'en ai d'accord bon j'ai envie de dire c'est moi moi je préférais toujours des lunettes qu'un masque même à même un petit plus petit écran ouais j'avoue que c'est vachement confortable tu as une sensation d'immersion vachement importante parce que tu as le grand écran mais qui se retrouve donc plus près de tes yeux qu'avec un masque mais par contre j'ai ce petit flou qui me c'est sûr que pour 80 euros il n'y a pas trop d'hésitation à voir pour débuter si tu sais pas trop c'est sûr que la différence alors on est à 500 euros à peu près ouais ouais là pour 500 euros tu peux t'acheter des lunettes un super bon racer une bonne radio vous complé au complet avec des options moi je crois qu'on est d'accord en fait pablo et moi donc pour en revenir aux lunettes c'est vrai qu'à 80 balles c'est 80 entre 80 et 100 euros c'est pas cher pour un premier investissement mais le conseil qu'on peut donner aussi bien lui que moi je pense c'est que le mieux si vous voulez investir dans ce genre de choses c'est pouvoir essayer il faut essayer on est d'accord c'est comme avant de vous marier c'est quoi on va dire c'est pas faux si vous essayez ça peut coûter hyper cher pour un rendu non mais ouais le top c'est de pouvoir essayer soit vous avez un copain soit vous avez des gens qui vous connaissez ou un club d'aéromodélisme où vous pouvez tester une paire de lunettes et là après peu importe où il y aura votre choix en fonction de votre portefeuille s'il veut essayer mais il faut essayer chaque personne est vraiment différente et après pour moi le dernier point c'est le fov donc il ya plein de lunettes différentes il ya plus ou moins de fov le fov c'est qu'on a été tout très court voilà le fov c'est quoi c'est tout simplement la taille de l'image dans tes temps dans tes écrans en hd2 j'ai l'impression que sur une une lentille j'ai ça et quand je suis en ev1 c'est comme si je regardais ça donc c'est comme si c'était trois fois plus loin mais en fait pour les lunettes pour expliquer un peu ce que j'ai ressenti mais au niveau du fauve lui va être beaucoup plus technique que moi pour vous expliquer moi ma façon de voir les choses c'est que quand vous pilotez un drone par exemple avec des fachars comme ça où vous avez un grand fauve vous allez avoir les moteurs et les hélices très écartés ça veut dire que vous allez avoir un bon champ de vision et un point de mire hyper important on t'a vu tirer un chocolat et un point mire hyper important vous pouvez viser plus facilement avec les lunettes ishine ev100 par exemple votre même drône il se retrouve avec les moteurs ici en fait et du coup on a beaucoup moins d'amplitude dans les mouvements et beaucoup moins de je veux dire de choix c'est une gaie qui est obligé d'être bien centré si tu veux être dedans alors je sais pas si on a eu le ressenti mais j'en profite pendant qu'il est là pour la telle vitesse g pablo l'a eu entre les mains pour freerider parce qu'aujourd'hui on a eu un temps de merde on n'a pas pu aller voler ensemble en regret on va se remettre ça t'inquiétez pas il a testé la t8 et j'ai la sensibilité des sticks etc et il peut vous dire vous même moi je suis pas difficile sur les radios puisque j'ai connu que la taranis j'ai une rue j'ai des bonnes radios j'ai touché à des radios haut de gamme et en fait moi j'arrive pas à voir le gain quant à question de plus haut de gamme je vois pas le gars je suis trop habitué à la sensibilité des styles sensibilité des sticks était bonne oui ça suffit ça suffit largement en fait n'a pas besoin d'une radio très haut de gamme pour être bon pour moi il ya peu de radios que j'ai touché que je pouvais considérer comme un vol abc je suis pas difficile en radio et il n'y a pas besoin de l'être faut pas se bloquer là dessus une bonne radio c'est juste une radio qui est fiable oui et encore une fois on s'habitue à sa radio on s'habitue du freeride en montagne là là c'est la fin de notre émission merci d'avoir suivi à bientôt sur le réseau merci beaucoup on a pu voir c'était fun donc on prend plein de choses et si vous voulez apprendre d'autres choses mais continuer à nous suivre pas dans la rue bien sûr non parce que c'est inquiétant quand vous me suivez dans la rue ça fait vraiment très bizarre ouais à paris ça m'est arrivé deux fois de me faire reconnaître t'es pas à l'aise et puis mais bon on n'a pas encore suivi c'est quoi ça c'est un power loop et il regarde dans l'air excellent ah ah super ah joli dans le soleil couchant à 4 heures de l'après midi oh la la mon dieu un peu ouais c'est bien détends toi ça fait du bien ouais je suis content c'est ça c'est ça alors tes premières impressions plus facile que ce que je pensais à piloter ouais avec le masque ouais le simulateur je pense qu'il a aidé avant ouais énormément bien sûr bien sûr vraiment c'est puissant cool merci monsieur yacine ah bah je t'en prie moi j'ai rien fait moi j'ai emmené des cônes là bas soldats soldats